hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance les animaux ces messagers qui nous parle j'espère que vous allez bien que la rentrée de vos loulous pour certains et certaines s'est bien passé voilà moi les miens et bien les deux sont au collège voilà donc je le rappelle c'est une guidance générale donc vous prenez uniquement ce qui résonne ce qui vibre en vous et vous adapter à votre situation si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail on va commencer avec l'oracle de l'esprit animal allez quel animal a un message pour nous alors on a l'esprit de l'aigle et on vous dit l'esprit veille sur vous donc très certainement on vous invite à prendre de la hauteur à apporter un nouveau regard alors je vais vous lire le message donc c'est le numéro 23 pensez aux aigles qui volent très haut au dessus des autres oiseaux planant dans les airs l'esprit de l'aigle est apparu pour demander si vous êtes prêt à vous envoler vers de nouveaux sommets même si cela signifie que vous serez confronté à la solitude pendant un court moment toute la sagesse du monde est à votre disposition lorsque des tempêtes éclatent dans le ciel c'est l'esprit de l'aigle qui vous élève au dessus du monde vous aidant à conquérir la peur et surmonter l'adversité vous rappelant que l'esprit vous soutient et que et veut que vous viviez pleinement votre vie à cet instant vous devez savoir que la sagesse et le courage sont en vous offerts par l'esprit et tous les anges ayez l'audace de construire votre nid dans les hauteurs et sachez que vous pouvez désormais voler sans effort incarnant avec fierté l'esprit de l'aigle dans toute sa gloire et sa grâce revendiquant ce qui vous appartient au moment choisi par le divin message de protection si vous marchez de façon maladroite l'esprit de l'aigle vous indique que ce n'est pas parce qu'à présent ce n'est pas que parce qu'à présent vous êtes censé voler planer au dessus des problèmes qui vous font vous sentir effrayé et seul ayez une vision d'ensemble et fait appel à votre regard perçant à l'affût des détails qui vous aident à affirmer votre sagesse et votre courage ou peut-être vous faites vous tout petit pour vous faire accepter ce n'est pas le moment d'être vulnérable et dépendant car vous possédez les qualités nécessaires pour voler de vos propres ailes et c'est ce que vous devez faire actuellement il est inutile de vous réfugier dans un abri ou de chercher une nuée d'oiseaux pour vous soutenir car l'esprit de l'aigle vous enseigne que vous possédez une sagesse et un courage infini laissez les se manifester pour voler fièrement avec les anges à vos côtés depuis ces hauteurs vous pouvez faire les meilleurs choix pour le plus grand bien de tous donc je vous remontre la carte ok donc en tout cas c'est un très beau très beau message on vous invite à à prendre de la hauteur à écouter votre intuition à faire confiance à votre propre guidance et à voler vers de nouveaux horizons on vous invite au changement on vous dit que vous avez la sagesse et la force en vous le tout c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez et d'essayer de surmonter vos peurs allez on va continuer avec l'esprit de la forêt et l'aigle est un animal un oiseau majestueux très majestueux on vous invite aussi à la fluidité de la vie au changement aux transformations aussi bien dans votre intériorité que dans votre vie n'en ayez pas peur allez qu'est ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'esprit de l'aigle alors on vous parle de la solitaire on vous parle de dévouement d'amour propre et de concentration on vous demande là vraiment peut-être de de méditer afin d'écouter votre propre guidance d'écouter ce qui se passe en vous de vous recentrer sur vous et de vous prioriser par amour et par respect pour vous même alors oui peut-être que ça va vous demander plus de concentration que d'habitude mais c'est nécessaire pour que vous fassiez les bons choix avec la carte Ragnarok on vous parle de destruction de fin de dernier instant il y a quelque chose là qui est en train de se terminer vous êtes en train de clôturer un cycle et vous êtes prêt et prête à prendre une nouvelle destination à prendre votre envol à voler de vos propres ailes c'est vraiment ce que l'on vous invite l'aigle vous invite à oser donc peut-être que vous allez perdre quelque chose mais c'est vraiment pour gagner autre chose de plus grand et de meilleur pour vous avec la carte de la chanteuse célébrant le solstice d'hiver on vous parle de renaissance, de festin et de joie ça peut nous parler également de la période de l'hiver oui c'est vraiment apporter un nouveau regard quelque chose doit se terminer peut-être que vous allez sortir de certains blocages de certaines pensées, de certaines croyances limitantes vous allez faire tomber des barrières et on a la carte de la métamorphe on vous parle de transformation de sagesse primitive et d'instinct on vous invite à beaucoup plus de sagesse beaucoup plus de douceur vis-à-vis de vous-même et surtout de faire confiance à votre instinct à votre propre guidance pour certains votre chakra du troisième oeil va être très ouvert donc écoutez moins les autres et écoutez plus ce qui se passe en vous écoutez vos désirs vos envies allez on va continuer avec l'oracle du messager qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'esprit de l'aigle on vous dit restez fort peut-être que vous il y aura encore quelques turbulences mais on vous dit si vous faites preuve de sagesse de discernement vous allez pouvoir traverser cette humilde vous avez cette force en vous on nous parle de guérison également magnifique avec le maître nombre 22 et le pan on vous dit laissez partir l'ancien je pense que vous vivez une profonde transformation vous avez vraiment envie de de changement dans votre vie et on vous dit bien que là c'est le moment il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer et on vous dit bien délestez-vous de ce qui ne vous sert plus de ce qui ne vibre plus avec vous alors ça peut être avec la carte intégrer le sombre ça peut être également puisqu'on avait la carte de l'amour de soi d'apprendre à aimer vos parts donc d'ailleurs j'en parlais avec une de mes clientes par téléphone c'est difficile d'accepter nos parts d'ombre pourtant c'est nécessaire personne n'est parfait et comme j'aime à le dire aimez-vous imparfaitement et c'est ce que l'on vous demande de chaque expérience qui vous bouleverse vous pouvez en tirer du positif et on le voit quelques temps après on le réalise quelques temps après bien évidemment pas forcément sur le coup et on vous dit prenez soin de tout ce que vous aimez allez à l'essentiel et délestez-vous de ce que vous n'aimez plus on vous invite vraiment au changement à voir la beauté qu'il y a l'amour qu'il y a tout autour de vous et en dos de deck j'ai la carte de besoin et de nécessité pour moi vous allez vraiment lâcher pas mal de choses on vous parle d'équilibre du ying et du yang de la lune et du soleil vous allez être vraiment poussé d'ailleurs quand on a envie de nouveautés de changement à vraiment écouter ces besoins à lâcher certaines nécessités qui font partie on va dire du conditionnement égotique de notre société de notre propre dysfonctionnement donc vous allez vous allez lâcher certaines choses et oser vous ouvrir à des nouvelles c'est ce que l'on vous dit ouvrez-vous à tous les champs des possibles et allez vers ce qui vous fait vibrer et on va terminer par le petit oracle de la forêt alors bon j'adore alors trois messages on vous dit premier message de lâcher prise dans cette situation de prendre de la hauteur d'essayer vraiment d'apporter un nouveau regard à ce que vous vivez et d'y apporter beaucoup plus de sagesse comme les saisons qui passent certaines choses sont immuables apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer on vous parle de phase d'apprentissage apprendre prenez exemple sur les hiboux profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions ne dit-on pas que la nuit porte conseil prêtez attention à vos rêves durant les jours à venir parce que vous pourriez avoir des messages très révélateurs pour vous guider puisque l'on vous dit bien que vous êtes guidé que vous êtes protégé soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur voilà pour cette guidance j'espère que vous aurez reçu des messages et que cela pourra vous aider à avancer dans votre vie je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye je vous ai